Générique Générique Pour les usagers de l'association Et surtout pour le placement en accueil de loisirs des enfants On organise une réservation Et donc on a besoin de gérer La réservation par les familles Des places en centre de loisirs C'est une réservation assez compliquée Parce qu'il y a beaucoup de places et beaucoup d'enfants Qui souhaitent venir au centre de loisirs Et on réserve ça toute l'année Les mercredis et les vacances scolaires On accueille environ 2500 enfants par jour De fonctionnement Et donc on a besoin de connaître Des informations sur les familles Sur les enfants En particulier des informations d'ordre médical Pour les enfants allergiques Ou pour des régimes alimentaires particuliers Des informations financières Puisque c'est un service qui est quand même payant Et on a aussi Toute l'informatique classique d'une entreprise Comptabilité, ressources humaines Et autres Alors on travaille essentiellement avec la mairie On travaille aussi Enfin on travaille en collaboration avec la mairie La CAF et le conseil général Sur ces fonctions là Puisqu'au delà de l'accueil de loisirs On assure aussi une mission socio-culturelle Donc l'animation des maisons de quartier dans la ville Où là on a un certain nombre d'activités proposées aux habitants Qui sont de nature très très variée Autant de l'aide aux devoirs Que des centres Des cybercentres Des ludothèques Des bibliothèques Des activités particulières De la pratique du français au quotidien Des sorties familiales Enfin tout un panel d'activités de loisirs Proposées aux habitants de la ville de Nantes Alors en totalité non Pour des raisons qui tiennent autant à l'histoire Que à l'usage Mais en partie oui On essaye de promouvoir le logiciel libre Pour des questions d'éthique d'une part Et pour des questions de maintenabilité De facilité d'évolution des logiciels Au sens où une partie de nos outils sont très compliqués à faire évoluer Et si l'outil est libre L'évolution est plus simple Et plus pérenne Que si l'outil est propriétaire Deux raisons majeures D'abord cette question de la maintenabilité Alors c'est peut-être un terme technique Simplement quand on veut faire bouger un logiciel Il est souvent beaucoup plus facile de le faire bouger Si on en maîtrise le code Parce qu'on peut s'adresser à un développeur ou un autre Puisque la plateforme est connue et publique Alors que si on travaille avec un éditeur On est contraint par les limites de l'éditeur Et donc cette évolution qui est peut-être essentielle pour nous Et n'est pas forcément acceptée par l'éditeur Dans le cadre d'un logiciel privateur C'est un choix de politique d'évolution Cela dit notre enjeu c'est la fonction d'usage du logiciel C'est-à-dire des logiciels libres n'existent pas Pour toutes les fonctions qu'on souhaite remplir Et donc on panache en fonction des besoins et des fonctions Sur les outils les plus performants pour nous